Alors, c'est comment te former un couple politique ? Honneur à madame. Un couple politique, c'est comme sur moi un couple dans la vie. C'est deux personnes qui s'unissent pour le meilleur, on n'espère pas pour le pire, mais qui partagent ensemble des convictions, des valeurs, des envies. Moi, je vois ça comme ça, comme un couple politique. Oui, je suis assez d'accord. Il a bien résumé. Il faut arriver à trouver le juste milieu pour que nous restions complémentaires. Isabelle, qu'est-ce que tu n'aimes pas chez Christophe ? Qu'est-ce que je n'aime pas ? Je n'aime peut-être pas sa façon de se cacher parfois, de ne pas assez parler de lui. Christophe, qu'est-ce que tu n'aimes pas ? Ah, qu'est-ce que tu aimes chez Isabelle ? Tu as vu, ils ont fait l'inverse. Tu as vu, ils ont essayé de me piéger. J'aime bien, c'est Isabelle, sa spontanéité, sa liberté de parole, sa présence. C'est quelqu'un d'humain, de clair et de facile. Qui est le plus fun de vous deux ? Isabelle, je prends la parole directe, c'est certain. Bien sûr, je suis un petit peu plus faux-folle, Christophe est très sérieux. Si une journée durait 36 heures, que feriez-vous de plus ? Je passerai plus de temps auprès des gens, parce que je trouve qu'on n'a pas le temps de profiter assez des gens. Mais bon, moi ça me va des journées de 24 heures, j'ai besoin de me reposer. Mais Christophe, il fait déjà 36 heures, voire plus. Qu'est-ce que tu ferais, toi ? J'essaierai de voir un peu plus ma famille. Je crois que c'est vraiment le sujet, quand on fait de la politique, qui aujourd'hui est mis de côté. Donc oui, si on avait 36 heures, on essaierait de les passer à voir sa famille un peu plus, notamment ses enfants, et les voir grandir. Qu'avez-vous envie de répondre à un électeur corésien qui vous dit « Je n'ai plus confiance en la politique, je ne vote plus ». Il faut qu'il vienne nous parler. La politique est aujourd'hui certainement le seul moyen de faire évoluer les choses. Donc justement, je crois que c'est une très mauvaise image et qu'il faut qu'on retourne à cette situation-là. Et donc, il faut discuter avec les gens pour leur expliquer que la politique est aujourd'hui un avenir obligatoire. Et puis la politique, c'est la vie de chacun, c'est la vie de chaque citoyen. Donc chacun de nous est engagé en politique d'une façon ou d'une autre. Donc voter, c'est aussi s'engager et faire des choix. Et à ceux qui vous considèrent inutiles, vous leur dites quoi ? Qu'ils viennent quelques jours avec nous et ils verront bien. Trois bonnes raisons de vous réélire ? Envie, expérience et optimisme. Pour Christophe aussi, surtout. Moi, je dirais pragmatisme, territorial et je finirais par humain. Le meilleur pour la Corrèze, c'est quoi ? D'être scalé. La Corrèze est déjà une terre riche. On a beaucoup de chances d'être en Corrèze. Il faut qu'on le reconnaisse et qu'on le fasse reconnaître. Le meilleur pour la Corrèze, c'est qui ? C'est nous. Je confirme. Si vous aviez une baguette magique, quel vœu feriez-vous ? Moi, j'apaiserais. Je pense que la baguette magique, elle doit servir à apaiser les gens, à apaiser la société et à arrêter de réfléchir avec de l'excès. Je pense que très sincèrement, c'est aujourd'hui, ce mot-là, c'est l'apaisement. On ne peut plus être toujours dans l'agacement et dans l'excès de tout. Et beaucoup trop de personnalités montrent cet élément-là, cette vision-là. Je pense qu'il faut aller à l'envers de ça. Donc la baguette magique servirait à apaiser tout le monde. Moi, ma baguette magique serait pour qu'il n'y ait plus d'enfants battus, qu'il n'y ait plus de misère, qu'il n'y ait plus de guerre, que les gens soient heureux. Sous-titrage Société Radio-Canada